bienvenue à toutes et à tous bikeyman origine alpes maritimes jour 2 après la pluie vient le beau temps paraît-il en tout cas en attendant c'est surtout la pluie qui a marqué ce deuxième jour de course nous voilà de retour à valberg là où se situe le checkpoint 2 les premiers sont déjà passés par ici mais on va y revenir plus tard dans cette émission je vous propose de revenir là où nous nous étions quittés hier après le checkpoint 1 juste avant la bataille nocturne en direction de l'italie le col du finestre à 2178 mètres d'altitude et effectivement pour tous les courageux qui s'y sont aventurés durant la nuit l'ascension a été très difficile les quelques 20 kilomètres à gravir dans un climat glacial nous en avons rencontré quelques-uns de ces aventuriers durant la nuit et au petit matin ils nous racontent leur aventure j'avais pu respirer donc j'en voulais pas de ouat mais par contre c'était plus roulant enfin moins cassant que ce que je pensais il n'y avait pas d'ornières moi quand je l'avais fait ces quelques années c'était un peu fou et dans les virages là c'était roulant c'est toujours aussi ponctueux mais c'est roulant putain il faut s'accrocher pour le faire celui-là il faut s'y froid putain sous la pluie la terre c'est pas facile c'est pas facile ça trop froid ça commence ça je vais me couvrir de toute façon il faut être un peu secoué pour faire ça là on déguste là on est en train de ressentir très clairement là là on mange on mange on mange on sait pas si cette montée nocturne c'est abominable c'est franchement j'ai pas d'autre mot il est abominable c'est presque une tentative d'homicide presque et j'avais pas du tout sommeil jusqu'à trouver sur mon chemin ce col moscueux et je t'avoue que tu es tellement à bloc du début à la fin du coup pendant trois heures et demie que en fait tu arrives en haut à sommeil alors le ressenti pour cette montée très très long très très long interminable mais très beau surtout avec le lever du jour magnifique on essaie de temporiser avant de trouver le truc ouvert avant de remonter à la quira déjà on a eu de la chance on n'a pas eu de pluie d'un finesse c'est un peu raide dans la literie on y est bien quand même j'avais pas le choix j'ai passé finestre de nuit et j'étais fatigué donc pas le choix je voulais me réchauffer avec un petit café si je pense que c'était spécialité du café ici en italie et on va trouver ça va bientôt ouvrir j'espère on va un magnifique endroit après avoir sonné la porte de tous les hôtels et s'est fait engueuler par des mecs on a trouvé ici une petite chambre chauffée au milieu de Panos Arrentina si j'ai pas de lise c'est un magnifique petit patelin dans le piémont cap sur la deuxième difficulté au matin de ce deuxième jour de course pas de soleil au programme uniquement de la pluie pour les ultra cyclistes et cette deuxième difficulté se nomme le col de Valchera aux alentours du kilomètre 320 météo bien fraîche accompagné tous les participants qui s'y sont aventurés écoutez leurs impressions qu'il n'y a plus de cales c'est plus clipsé donc c'est un peu compliqué au sinon c'est top pour l'instant ça va ça se passe bien moins dur que finestre dans le froid la nuit c'est un peu dur la fin c'est des caillasses dans tous les sens il y a des effets de rails pour empêcher les vaches de passer je crois qu'un pour cent là on est sur les 11 % les cailloux à des repas les cales les cales sont je ne sais plus caler mais c'est mes chaussures donc je ne sais pas me lever donc ça passe pas ici je vais essayer de continuer comme ça et puis on verra à Valbert je peux changer mes cales et si je trouve un magasin de vélo avant ben j'ai rangé en acheter mais malheureusement je crois qu'en italie on trouve pas beaucoup de magasins de vélo il y en a qui vont souffrir bon tout le monde souffre mais là je pense à ceux qui sont derrière les pauvres je vais me passer une pensée de compassion pour eux celle-là elle est dure à mon avis c'est du niveau de ce qu'a dit voire plus c'est pas loin du niveau du brésil c'est très 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 costaud benvenuto in Italia bienvenue en Italie nous sommes au sommet du col de Vachera 1461 mètres d'altitude vous le voyez en ce matin du deuxième jour la météo n'est pas forcément favorable pour les ultracyclistes une pluie fine un thermomètre autour des 10 degrés et vous l'avez vu les pentes sont parfois raides à plus de 10% sur des routes asphaltées en très mauvais état parfois en terre également le col de Vachera offre une vue panoramique sur les montagnes de la région c'est un col qui a aussi une riche histoire avec des anciennes fortifications et des vestiges de la seconde guerre mondiale il y a aussi beaucoup de randonnées durant l'été pour les amoureux de la nature même si les randonnées vous le voyez en ce moment c'est sous la pluie la pluie qui attend aussi les ultracyclistes sur la suite du parcours à travers plusieurs dizaines de kilomètres maintenant toujours dans la région du Piémont en Italie et vers la prochaine difficulté le col de la Lombarde et bien je préférerais avoir des cales à la place de ma pizza mais bon il y a quatre magasins de vélos dans dix kilomètres mais ils sont tous les quatre fermés et oui obligatoire un petit moment de plaisir ça donne des forces dans les montées ça ils sont bons allez merci bonne app' forcément c'est une des meilleures que je n'ai jamais mangé on l'apprécie là là on l'apprécie après la pause ravitaillement on continue notre progression sur ce parcours on se trouve maintenant à l'après-midi de ce deuxième jour de course les ultracyclistes ont traversé la région du Piémont en Italie sans grande difficulté jusqu'aux alentours du kilomètre 430 et l'ascension vers la chapelle de la Madonna del Coletto bah ça fait du bien qu'il s'arrête de pleuvoir un peu parce que la journée sur la pluie c'est pas facile mais sinon ça va ça fait du bien de retourner sur des petites routes là parce qu'après avoir fait les gros bouts de route en bas on est bien sur nos petites routes un peu en pleine forêt là ça fait du bien je la découvre elle pique un peu les jambes mais au moins on a pas la pluie donc on peut profiter ça fait du bien avant le col de la Lombarde il y a une difficulté non négligeable l'ascension vers la chapelle de la Madonna del Coletto quasiment 6 km à 9% de moyenne avec en plus une météo assez difficile la pluie devient de plus en plus forte en ce milieu d'après-midi du deuxième jour avec un brouillard épais également on s'est d'ailleurs mis à l'abri sous cette chapelle pour attendre les ultracyclistes qui passent par ici d'ailleurs petit point historique cette chapelle est évidemment un lieu de pèlerinage pour les habitants locaux depuis des siècles d'ailleurs c'est aussi un point intéressant pour les randonneurs même si là pour les randonnées c'est compliqué les ultracyclistes pourront peut-être ça a été quelques instants faire une prière pour espérer une météo plus favorable car ensuite c'est une descente en direction du col de la Lombarde qui sépare l'Italie de la France on va maintenant évoquer ce fameux col de la Lombarde l'une des difficultés majeures de ce parcours il est situé à 2850 mètres d'altitude aux alentours du kilomètre 270 sous une météo estivale cela doit être agréable même pas de chance cette année la météo est absolument horrible durant les 20 kilomètres d'ascension pluie, froid, brouillard, tous les ingrédients sont réunis pour compliquer la tâche des ultracyclistes regardez depuis le début de la journée ça n'arrête pas c'est trempé il faut faire avec c'est ça qui augmente le dépit on est venu je crois que c'est pas simple c'est dur franchement c'est dur et le temps c'est aussi libre ça ne facilite pas la chose mais sinon le paysage même si c'est pas bien dégagé c'est vachement beau quand même j'ai peur pour la fin Axel il m'a dit qu'on n'avait pas le droit d'attaquer avant l'Events donc pour l'instant tranquille piano piano et nous voici dans le col de la Lombarde on se rendrait pas en plein été à plus de 2300 mètres d'altitude frontière entre l'Italie et la France on est sur la tête de course avec Jean-Michel Morin et Lauriane qui viennent de passer il fait froid mais surtout il fait humide la pluie n'arrête pas donc là ils viennent de basculer côté français pour descendre sur Isola 2000 et aller se réchauffer puisqu'ils sont bien sûr trempés comme nous avec le Marshal Serge sur la tête de course derrière c'est très loin puisqu'ils ont mis une tempête à celles et ceux qui étaient derrière en 3ème et 4ème position bref ce col de la Lombarde ça va clairement être un point de pivot sur cette épreuve de par sa hauteur son altitude et sa difficulté normalement le climat s'amène à demain mais ça reste un challenge de haute montagne Je me suis enveloppé j'ai découpé la couverture survie et je me suis enveloppé de partout moi je me suis couvert en bas comme je pouvais le problème c'est que j'avais plus j'avais déjà plus de main en bas donc je ne pouvais pas je ne pouvais pas avoir ma sacoche à ce moment là il en restait 21 je ne suis pas réchauffé sur les 21 bornes alors que ça monte ça monte bien quoi et cette nuit j'ai fait tous les cols sous la flotte mais je me suis réchauffée quoi après cela en fin d'après-midi une dernière difficulté le col de la Couiole et ensuite direction le Checkpoint 2 à Valberg ici même où nous nous trouvons kilomètre 539 Jean-Michel Morin a pris les commandes du Bikeyman Alpes-Maritimes devant Lauriane Placet Bravo ! Bravo ! Bravo ! Super ! Bravo Jean-Michel ! Bravo ! Bravo ! Première moitié difficile avec la pluie tout le côté italien et les derniers cols et les derniers cols en barre d'une horreur 5 degrés tempête de vent pluie glaciale une horreur Non je pense que je n'ai pas dormi j'ai l'habitude de me lever tôt pas trop dormir donc je tente et au pire à Brebus à Brebus ouais j'ai pris une Red Bull donc ça devrait aller ça m'a réveillé C'est pas la meilleure course que j'ai vécue à plusieurs moments je me suis demandé où était le plaisir là-dedans surtout que c'est pas mon délire d'aller rouler sous la flotte donc je suis vraiment posé la question de l'intérêt de faire ça dans ces conditions-là Et t'as-tu donné la réponse ? Non c'est que je suis un peu taré et que j'abandonnerai pas quoi mais si j'étais pas si j'avais pas de fierté je pense que j'aurais lâché ouais parce que vraiment j'ai vraiment du mal à prendre du plaisir quoi Vous l'avez compris le classement de cette course a été totalement chamboulé depuis le checkpoint 1 Sébastien Pailly qui était leader a dû ralentir après une ascension très difficile du col du Finestre pour la tête de la course maintenant c'est la direction vers Levens au checkpoint 3 kilomètre 809 un nouveau trio de têtes semble se dessiner avec Jean-Michel Morin Lauriane Plasset et le britannique Harvey Bird on se quitte comme d'habitude avec un point sur ce classement provisoire avant donc de se donner rendez-vous demain pour le résumé du troisième jour de course en attendant on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et en temps réel sur la plateforme du live tracking d'Owaka merci d'avoir partagé ce moment avec nous et on vous dit à demain pour un nouveau point sur ce Bikeyman Origins Alpes-Maritimes et on vous dit à demain on vous dit à demain